Ah oui, goûte à ça. Oui. Smoothie kiwi. Ok guys, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va tester le nouveau smoothie McDo kiwi. Attends, Ouka, est-ce que tu veux goûter en premier? Non, vraiment non. C'est pas le kiwi? C'est drôle, il est décevant. Ah, ça goûte pas bon, hein? Ah, ça goûte de la purée de vomi, en dirait un peu. On dirait qu'il a mis une balle de tennis en blender. Honnêtement, hein? Smoothie, je te donnerais 2.8 sur 10. C'est quand même bon. Dis-tu que la Marlowe, c'est mieux que ça? La Marlowe? C'est quoi la Marlowe? C'est de la Marlowe. As-tu goûté au smoothie kiwi de chez McDonald's? Un smoothie kiwi McDo? Ouais, c'était un jeu. Combien sur 10? C'est bon? Moi et Ouka, on l'a trouvé dégueulasse. Moi, je trouve que je goûte de l'ananas. C'est peut-être kiwi-ananas, en fait. Moi, j'aime bien. T'aimes bien? Oui. Amen! Amen! Oh! Hé, ça, ça peut être dangereux, Bigfoot. Ouais, tu verrais que ça, ça, c'est ta foire-là qu'il y a une frite. La gueule, avec ta frite, Bigfoot. Qu'est-ce que tu dis? C'est si tu parlais d'une frite, genre. Dans mon fucking backstory pis tout. Une frite, Bigfoot. Hey, man! Tu ne me diras pas ça deux fois. Ils chialent pis ils pleurent, parce que des fois, à cause qu'ils se font mangeux. Des frites, il faut que tu passes à eux aussi, OK? Il y a pas juste des homards dans la vie. Des frites aussi, Bigfoot, OK? C'est ce que je dis. Ah, écoute à ça. Oui. Smoothie kiwi. Tu as-tu sniffé pour vrai? Ouais, mais ça n'a rien fait. OK, guys. Bienvenue dans ce nouvel épisode de... Je réponds à vos questions. C'est quand même un bon épisode, ça. Ça, c'est foire comme émission. Je sais pas si tu connais cette émission-là. Donc, on va répondre aux questions de la dernière vidéo. Tu vas se te renvoyer du skater. Je skaterais tout ça. Tout, 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 tout. Pis là, bam! Bon, j'ai plus de gorge là. Faut que j'allais être inquiet. OK, ouais. Donc, qu'est-ce que je disais? C'est qu'on va répondre aux questions. Rien. Ici, on a... C'est autant qu'il dit que c'est une scène de te voir refaire autant de vidéos de skater. Continue de même. Si un jour, tu cherches un gros trick à faire, essaye un nerf. Ça serait... Honnêtement, j'ai aucune idée c'est quoi. Faut qu'on va le mettre live. Oh! OK, OK, ouais! C'est fire! Down! Eh! Let's go! Ouais, je vais essayer ça. Je te le jure, je vais essayer un jour. Faut que là, on est au team, là. On est allé chercher un latte glacé. J'ai jamais mangé de latte glacé. Parce que ça se boit dehors. Faut qu'on va goûter au latte glacé. J'ai jamais pris de latte glacé au team Martin. Faut que là, on va goûter. Ça goûte quoi, le latte glacé au team? Après ça, on a... Sabrina Levesque, encore! Qui est toujours là à commenter mes vidéos. Puis elle est là à chaque jour. Merci Sabrina! Qui marque trop bonnes vidéos, comme toujours. Continue de donner le sourire. Reste le même. On t'aime bien gros FIRE! Arrêtez, arrêtez, arrêtez! Salut, ça va? Yes! Sur 5$. Non, merci. Un gros merci! Bonne journée. FIRE! Faut que là, c'est le taste test le plus rapide au monde. Qui commence live-là. Oh, oh, oh! 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 Ok! 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 Oh! Ok! Oh! Ok! Ok! Oh! Ok! Ok! C'est DOPE! F-F-F-FIRE! Je pense que je viens de me découvrir une nouvelle... Une nouvelle... Une nouvelle quoi? Quand on dit ça? Une nouvelle affaire que genre t'es accro. Je te jure, je vais trouver le mot. Ok! C'est pas une nouvelle affaire accro. C'est une nouvelle... C'est pas une nouvelle phobie. Parce qu'une phobie, c'est quand t'as pas... Oh! Un nouveau hobby! Non, c'est pas ça. F***! F***! C'est quoi le mot? Je l'ai sur le bout de la langue là. Tu le vois-tu? Nan j'arrive pas à le voir. C'est quoi le mot? OK! Si tu l'as, laisse-lui en commentaire. J'ai trouvé... tu sais pas... Une nouvelle affaire que genre je suis addict приaccro. Comment on dit ça? Comment on dit ça? Hei! Hughaw! дальше. Des fois, il faut que je réfléchisse deux fois avant de parler. Il faut que moi, et le caffé, c'est une longue histoire d'amour. Tout a commencé en secondaire 4, donc moi et le Café Glace. Tout a commencé au secondaire quand je suis allé pour la première fois au Starbucks et que j'ai goûté au Frappuccino. Frappuccino, il y a un... Mamma mia que c'était bon. Oh, là, j'en voudrais un, là. Mamma mia que c'était bon. Oh, c'était délectable, c'était le paradis. Je venais de redécouvrir mes papilles gustatives, tu comprends? Non, non, je pense que tu ne comprends pas, là. Je venais de redécouvrir mes papilles gustatives. Mamma mia, c'était une malade forêt. Après ça, bam, j'étais allé au McDonald's, Café Glacier à Venue, là, j'étais, oh, shit, c'est tellement fucking bon. Puis après ça, j'ai goûté au Café Glacier. Wow. Tu sais, le Café Glacier que personne ne prend parce que c'est benne trop amère, puis c'est fucking, ça devient de chercher l'engorge à coups de pattes de baseball, c'était ça, c'était ça, j'ai trouvé ça bon. Fait que là, j'ai fait, ok, mais si je trouve ça bon, ça veut peut-être dire que genre, j'aime toutes les sortes de Café, même si c'est amère, même si c'est sucré, même si c'est surette. Un Café Surette? J'ai pas su.